Par la présence de cette colère présumée des investisseurs du produit LIEP LIMAL, ils ont fait les clarifications ce soir avec notre invité Émile Parfait-Sim, PDG, fondateur de Sim Group et Global Investment Trading. Émile Parfait, bonsoir. Bonsoir. Alors, dis-nous, comment se porte votre société JIT et son produit LIEP LIMAL ? JIT se porte très très bien, merci de m'avoir invité sur votre plateau. Et LIEP LIMAL se porte très bien, disons plutôt LIEP LIMAL 1.0 et LIEP LIMAL 2.0. Alors, il y a des rumeurs persistantes qui font état de ce que plusieurs investisseurs qui n'arrivent pas à entrer en possession de leur argent ont manifesté le ras-le-bol il y a quelques temps, devant le siège de votre structure. Qu'en dites-vous ? Non. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes au XXe siècle et nous vivons l'ère de la technologie. Et donc, les investisseurs, ceux-là qui ont investi dans la crypto-monnaie, ont juste, depuis le 1er septembre, un problème d'incompréhension sur la nouvelle tournure que l'entreprise a prise. Voyez-vous, nous étions dans un système fermé. On appelait ça les blockchains privés dans notre langage. Et depuis le 1er septembre, par rapport aux problèmes qu'on rencontre à l'intérieur, les problèmes liés à nos partenariats que nous avons signés, nous avons décidé de tokeniser la plateforme. Tokeniser la plateforme, c'est coter la plateforme en bourse. Comme vous prenez une société lambda, vous la cotez en bourse. C'est ce que nous avons fait. Et nous sommes passés du limo à limo coin. Donc désormais, le limo coin est une crypto-monnaie à part entière, comme le bitcoin, comme le Ethereum, comme le Dash, comme le NEO, comme le Ripple. Et je crois que c'est beaucoup plus bénéfique pour les investisseurs de l'IEM. Tant pour ceux de 1.0 que pour ceux qui commencent maintenant à 2.0. Parce que justement, j'aime bien le dire, c'est maintenant que le business de la crypto-monnaie commence. – Et nous avons appris sur la toile, tantôt vous êtes enfui, tantôt vous êtes porté disparu. Qu'en est-il exactement ? – Vous voyez la toile. Je ne sais pas si vous avez écouté le message du président de la République, où il invitait les jeunes à utiliser les réseaux sociaux avec beaucoup de prudence, à utiliser les réseaux sociaux pour ne pas salir leur image et l'image de leur pays. Vous voyez, dans les réseaux sociaux, on nomme même les présidents de la République. On fait beaucoup de choses. Je n'ai pas pour habitude de commenter ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Quelqu'un m'a même dit qu'on a dit que je suis mort. Donc je suis là pour dire aux investisseurs, il y a de mal, que je suis là, je ne peux pas fuir. Je suis pour aller, j'ai beaucoup d'investissements au Cameroun. Le Cameroun c'est mon pays, je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai fréquenté ici, je ne suis jamais allé fréquenter ailleurs. J'ai fait une petite formation de trois mois à Dubaï et tous mes diplômes c'est ici au Cameroun. Donc je ne fuirai jamais au Cameroun. Alors on va peut-être sortir par là. Comment et à quel moment les investisseurs de votre produit, l'IEP, l'IMAL, perçoivent leurs intérêts ? Alors, je vous ai dit tout à l'heure, on parle d'IEP 1.0 et d'IEP 2.0. L'IEP 2.0 c'est la mise à jour, nous sommes au XXe siècle, une société qui ne s'adapte pas, n'est-ce pas, à la nouvelle donne et appelée à mourir. Vous avez vu le phénomène d'Orange, Monet et d'autres sociétés de la place. Vous ne vous adaptez pas, vous allez mourir. Et donc dans l'IEP 1.0, les intérêts qui étaient composés, constitués du capital plus des intérêts tombaient dans votre compte qu'on appelle les payouts et vous aviez la possibilité de les retirer chaque mois par les cartes visa, par les OM. Et aujourd'hui dans l'IEP 2.0, le même principe continue mais sauf que ces moyens de paiement ne nous sont plus très accessibles. N'est-ce pas ? Et donc nous avons trouvé une solution, celle de tokeniser notre plateforme afin que les membres l'IEP 1.0 ne puissent plus attendre la fin du mois pour retirer leur argent en cash. Parce que vous voyez, même comme c'est digital, même comme c'est virtuel, les gens ont besoin de cash. Qu'ils n'attendent plus la fin du mois, qu'ils n'attendent plus que c'est l'IEP 1.0 qui valide, que chacun puisse retirer quand il veut, comme il veut, au montant qu'il veut dans les plateformes. Sauf que cette transition nous prend beaucoup de temps, cette transition nous prend beaucoup d'énergie et dans cette incompréhension, les investisseurs ne comprennent pas encore. Et je suis là aujourd'hui pour leur assurer qu'effectivement c'est maintenant que le business commence avec la blockchain, avec la tokenisation de notre plateforme. Et ils ont désormais plus de sécurité, plus, n'est-ce pas, de contrôle parce que chacun peut contrôler ses transactions. Quelles sont les sécurités que vous garantissez, effectivement, pour vos investisseurs ? Alors, la sécurité qu'il y a aujourd'hui dans la blockchain, c'est que les transactions n'appartiennent plus. Alors, l'entreprise n'appartient plus totalement à M. Simp. L'entreprise appartient désormais à tout le monde qui est dans l'IEP 1.0, à tous les investisseurs. C'est ça qu'on appelle la blockchain publique. Lorsque vous coûtez votre monnaie en bourse, vous appartez à une blockchain publique qui est ouverte dans tout le monde entier. D'où, n'est-ce pas, nous avons coûté notre monnaie sur un marché qu'on appelle la token, qui est une plateforme russe. Nous avons coûté à Elbank, qui est une plateforme chinoise, à Xt.com, qui est une plateforme chinoise. Et bientôt, Dangoku Market, qui est une plateforme de Singapour. Donc, c'est cette sécurité-là. Que je sois là ou pas, que M. Simp existent ou pas, chacun a ses crypto-monnaies dans son téléphone, qui pourra s'en servir quand il veut et comme il veut et à tout moment. Est-ce que vous pensez qu'il n'aurait pas été mieux de commencer par expliquer effectivement à tous vos investisseurs à quoi est-ce qu'ils vont s'attendre pour éviter tout ce qui arrive en ce moment ? Il faut noter que cette plateforme existe depuis 4 ans. C'est depuis 4 ans que nous sommes dans les crypto-monnaies. Et c'est toujours à la suite d'un problème précis qu'on décide de faire des mutations. Voyez-vous, j'ai ouvert Global Investment, aujourd'hui, dans l'août 2017. Et à cette époque, il n'y avait pas la plateforme liée plus mal. Nous faisions à l'époque la vente et l'achat des crypto-monnaies. C'est suite à beaucoup de problèmes que nous avons mis liée plus mal sur pied. Et aujourd'hui, suite à certains problèmes qui peuvent arriver maintenant et dans le futur, que nous sommes passés à Limoncoy. Et comme je le dis toujours, je crois que c'est maintenant que le business commence parce que cette fois-ci, c'est plus de transparence. Chacun, si vous entrez dans la bio-chaîne de Therion ou bien la bio-chaîne commercialement, nous utilisons la bio-chaîne de Binance, vous pouvez voir toutes les transactions. Vous pouvez faire toute votre comptabilité. Vous pouvez voir tout ce qui se passe dans notre plateforme. Et je vous invite même à visiter cette plateforme. Vous constaterez que le Limoncoy, en termes d'analyse fondamentale, est en ce moment la meilleure crypto-monnaie au monde. Parce que le chiffre que nous avons fait du 1er décembre à ce jour, aucune monnaie n'a jamais fait ça. Donc les investisseurs ont cette transparence-là, ont cette possibilité de contrôler tout pour qu'ils ne continuent pas à penser que la crypto-monnaie, c'est de l'arnaque ou bien c'est de l'escoquerie. J'ai sciemment apporté ce document. Pendant qu'au Cameroun, en Afrique, on parlait de l'arnaque sur les crypto-monnaies, ailleurs, on enseigne ça à l'école. Vous voyez, ça c'est droit des cryptos actifs et de la blockchain. Je pense que ça se fait déjà au Nigeria. Au Nigeria, ça se fait. Au Ghana, ça se fait. En Afrique du Sud, ça se fait. La Russie est en train de réglementer ce secteur. L'Inde l'a fait. Dans plusieurs pays, en Allemagne, en Monaco, le Salvador. Bref, c'est un phénomène mondial. J'ai envie juste les jeunes à s'y intéresser massivement parce que ce secteur va enlever l'Afrique de l'acclarement financier. Et pour sortir complètement, vous l'avez dit au moins trois fois, c'est maintenant que le business commence. Mais il y a pour le moment quelques grincements dedans. Quel est le délai que vous donnez à ces personnes-là pour entrer dans leur gain ? Comme je vous ai dit tout à l'heure, les moyens de paiement classiques que nous utilisions avant, n'est-ce pas, sont devenus obsolètes. Nous ne sommes plus accessibles. N'oubliez pas, nous sommes en Afrique centrale. Et ces moyens de paiement utilisaient le franc CFA. Et en ce moment-ci, ça ne sera plus possible parce qu'il y a un travail avec les partenaires. Lorsque ces partenariats ne sont plus à notre disposition, on ne peut pas faire autrement. Ce qu'on peut faire, c'est trouver des solutions à court, à moyen et à long terme. Et la solution, ou alors les solutions que nous sommes en train de mettre sur pied sur l'IMOCOL. Je pense que d'ici, à partir du mois d'avril, juin, juillet, les gens vont voir les résultats qui seront plus palpables et qui seront encore plus bénéfiques, deux fois plus bénéfiques. Imaginez-vous au mois de juin, juillet, haute, ou en décembre, l'IMOCOL, c'est 2 ou 3 dollars. Imaginez combien quelqu'un peut gagner. Mais comme je l'ai dit, c'est une période transitoire. Il faut comprendre, il faut former, il faut informer. C'est pour ces raisons que dès le mois prochain, nous avons commencé les séminaires de formation grand masse, dans les... Peut-être pourquoi pas à l'Assemblée, pourquoi pas à réunir les journalistes, les former, pourquoi pas commencer les séminaires, comme on a fait au départ. Parce qu'au départ, c'était très, très, très compliqué. C'était très rude. À l'époque, nous avions organisé, il y a plus mal l'Africa Tour. D'abord, il y a plus mal Cameroun Tour. Ensuite, il y a mal l'Africa Tour. Nous sommes allés dans les régions, formés, informés. Je crois que nous allons encore commencer ça cette fois-ci. Et pour ça, qu'il ne connaisse pas encore la signification de l'Ieplumal, vous pouvez nous la donner ? L'Ieplumal, c'est un mot à ma langue maternelle, je suis bassa, du centre. L'Ieplumal, je dis, la pauvreté est finie. Pour mieux comprendre ça, essayez d'aller sur Internet. Vous allez lire mon histoire, vous achetez un de mes livres, vous allez lire mon histoire, vous comprendrez pourquoi j'ai fait le choix de ce mot, l'Ieplumal. Alors, si vous, je maîtrisais déjà la définition, mais je voulais que ça vienne de vous. Merci beaucoup. Et mes parfaits, merci. Merci. Voilà. On poursuit ce journal avec l'actualité à Ebola. Ils étaient réunis depuis ce jour dans cette ville des responsables centraux et extérieurs du ministère de la décentralisation et du développement local, qui tiennent leur Gold Sitting Workshop 2022 sous le thème participation citoyenne moteur de la décentralisation et du développement local. Le Mindevel, qui préside les travaux, a prescrit à ses collaborateurs une lecture rétrospective en vue d'améliorer les actions menées jusqu'ici par son département.